Depuis le début de la saison, invaincu, le Van Volet enchaîne les succès 3-0 en championnat régional. Samedi soir, dans le derby face au patronage laïc Lorient, une fois encore, les Van Thaise n'ont guère tremblé et s'imposent sans concéder le moindre 7 de leur adversaire. Oui, un peu comme d'habitude, sauf qu'on avait une belle équipe en face, qui avait une belle attaque, un petit peu de contre et pas mal de défense. Donc pour nous c'était un match intéressant, parce que jusqu'à présent on a rencontré des équipes qui étaient un petit peu plus faibles que ça, et ça a bien joué, donc on est assez contentes du résultat. Il faut chercher dans la récente histoire du club pour comprendre le pourquoi de cette domination. Pensionnaire de la Liga l'an dernier, le Van Vébé a été placé en liquidation judiciaire pour des questions financières, mais ce départ à zéro n'a pas empêché la plupart des joueuses de la réserve, qui évoluait en National 3, de rester au club. Oui, parce que l'ambiance est bonne, on avait un bon collectif, une belle équipe, il y a une ambiance sur le terrain, mais aussi hors du terrain, et ça c'est important pour construire une bonne équipe. On comprend mieux alors le pourquoi de cette domination, qui plus est quand on sait par ailleurs que l'ancien entraîneur professionnel est lui aussi resté. Il n'y a pas eu de demande particulière, suite à la liquidation du club, je n'ai pas trouvé de projet intéressant pour bouger, donc en attendant, j'étais dans le coin, et puis les nouveaux dirigeants qui s'investissent sont honnêtes, ont envie de faire des choses intéressantes. Désormais, les Vantes visent une parfaite inversibilité en ce championnat, ainsi que l'accession en pré-national, sans autre objectif avoué à plus long terme. Je ne sais pas trop les prétentions du club pour l'instant, pour l'instant c'est vraiment se structurer, redémarrer sur de bonnes bases. Effectivement, pour ce groupe-là, c'est un groupe qui a un niveau pour jouer au niveau national, donc ce serait retrouver la Nationale 3 pour cette équipe-là, ce serait sa juste valeur. Samedi prochain, Van va affronter son dauphin, le Cloir Avene 29. Sous-titrage Société Radio-Canada